La jeune fille au ruban de Roy Lichtenstein nous regarde comme si elle était surprise et même un peu choquée. On se demande ce qui a pu lui faire soudain tourner la tête et regarder par-dessus son épaule. Ici, rien ne compte que le geste et l'effet qu'il doit provoquer. Tout dans le personnage exprime la surprise, mais c'est d'abord une figure de la séduction. Sa bouche est à demi ouverte, voluptueusement, en un mouvement apparemment aussi mécanique que la coloration du tableau. Ce style, comme le personnage de la jeune fille, est dérivé du monde de la bande dessinée. Le fait que ce monde, et spécialement son système de raccourci visuel, s'étale partout autour de nous, importe au plus haut point pour la signification du tableau. Plus nous nous rapprochons de l'œuvre, moins elle est lisible. Bientôt, nous n'arriverons plus à distinguer des lèvres, un nez ou des yeux, mais seulement la trace des procédés mécaniques utilisés pour en créer une image stylisée. Des traits continus ou interrompus qui délimitent des espaces vierges ou tramés avec une régularité monotone. Cette mèche de cheveux blonds n'est qu'un morceau de toile jaune lourdement soulignée de noir. L'illusion du charme disparaît pour céder la place à l'agressivité du trait. Quand on a remarqué ces détails, et la taille du tableau nous y oblige, on ne peut plus voir la jeune fille au ruban de la même façon. Cette image est à la fois simple et sophistiquée, car au-delà de son attrait sensuel, elle constitue une provocation intellectuelle. Le tableau propose une réflexion sur la façon dont les systèmes visuels codifient et expriment l'émotion. Si l'on se concentre sur les détails, on verra à quel point, par moment, c'est un schéma abstrait qui l'emporte. L'image a l'uniformité des bandes dessinées, mais elle n'a pas d'unité dans la forme, et n'annonce pas non plus la suite du récit. Si les détails s'intègrent au tout, c'est avec une certaine ambiguïté. Ainsi, le coup d'œil élégant jeté par-dessus l'épaule suggère des sentiments divers, ou même contradictoires. La méfiance, le dédain, le désir. Dans certaines parties du tableau, comme le bandeau, le détail est animé d'une vie propre. Ces rayures bleues, rouges et blanches, pourraient provenir de n'importe quel tableau abstrait de l'époque. Toute l'œuvre tourne autour de l'abstraction. Si elle semble d'abord confirmer que certaines images correspondent vraiment aux choses que nous voyons et que nous touchons, le confort de cette illusion est finalement mis en doute. Cette façon de jongler avec nos idées de la figuration et de l'abstraction se retrouve dans l'œuvre de nombreux artistes du pop art. Ces peintres, lithographes et sculpteurs, qui au début des années 60, se mirent à utiliser l'imagerie populaire ou industrielle. Certains choisirent les objets les plus triviaux possibles. On pense aux boîtes de soupe de Warhol et aux hot dogs d'Oldenburg. Mais Liechtenstein, lui, se limita à des thèmes qui avaient toujours suscité les passions humaines et artistiques. Avant tout, l'amour et la guerre. Pour ce faire, il ne se tourna pas vers les supermarchés ou les marchands de saucisses, mais vers le monde de la bande dessinée. Car il y trouvait, sous forme simplifiée et exagérée, des images qui provenaient directement de la tradition des feintes, de la peinture héroïque, et un texte encore plein de la ferveur de la poésie épique. Bien sûr, la subtilité de la peinture de Liechtenstein courait le risque d'être submergée par le contenu de ces images. Le manichéisme et l'agressivité des bandes dessinées est aujourd'hui beaucoup moins choquant qu'il ne l'était dans les années 60 et 70, au moment où il peignit WAHM. Liechtenstein a heureusement pris la peine de mettre les points sur les i, en disant par exemple que le thème de son travail était la définition américaine du tableau et de la communication visuelle. Sinon, on pourrait penser que si son utilisation des valeurs des années 50 l'a rendu populaire, c'est pour toutes sortes de mauvaises raisons. D'ailleurs, après avoir commencé de s'intéresser à la bande dessinée, il continua d'utiliser quantité d'autres styles. Des œuvres comme celle-ci, qui datent de 1964, se réfèrent directement aux grilles de lignes et de couleurs utilisées par Mondrian 50 ans plus tôt. Ce tableau de 1965 semble, lui, beaucoup plus proche de l'expressionnisme abstrait des années 50. Les différences étonnantes que l'on trouve entre ces deux pièces suggèrent que Liechtenstein traitait le style comme un élément qui peut être choisi et rejeté, suivant le résultat recherché. Cependant, il produisit de plus en plus d'œuvres de style bande dessinée et continua d'utiliser le procédé très longtemps. On doit donc se demander ce qu'il y trouvait de si intéressant. On trouvera peut-être un élément de réponse dans l'une de ses premières peintures de style comics, qui datent de 1963. C'est de nouveau une blonde, au teint de rose, aux lèvres rouges et à l'air inquiet, sans qu'aucune explication nous en soit donnée. Si la bulle suggère la présence d'un partenaire hors champ, les mots employés sont étonnamment ambiguës. Est-ce le passé ou le futur qui l'inquiète ? L'avenir de son couple ou celui d'autres personnages de l'histoire ? Si l'on regarde de plus près, même ses gestes n'ont aucune signification précise. Nous voyons donc que Liechtenstein subvertit la fonction normale de la bande dessinée de deux façons. Il isole la scène du récit et rend les mots ambiguës. De plus, il nous force à regarder avec attention des images que nous lisons d'habitude d'une façon presque automatique. Ceci laisse le champ libre à des associations imprévues qui détruisent l'impact immédiat de l'image. Au-delà de cette référence au style des bandes dessinées, les tableaux de Liechtenstein se rattachent aussi à des traditions de représentation du visage, qui remontent à la Renaissance et même à l'Antiquité. Si nous pouvons lire ces images, c'est parce que nous avons appris à le faire, en en regardant des milliers d'autres, et non parce qu'elles sont directement issues du monde réel. Des détails comme l'œil de la jeune fille se retrouvent dans des centaines de carnets de croquis des quatre derniers siècles. Et la réutilisation de cette routine picturale permet à Liechtenstein de mettre ses procédés en valeur. D'ailleurs, les peintres, en artisans qui parlent tous la même langue, se rendent souvent hommage les uns aux autres de cette façon, en reprenant certains traits de style. Ils préfèrent souvent laisser les critiques chercher des interprétations de plus hautes volées et se contenter de découper un tableau pour voir comment ils fonctionnent. On ne sera donc pas étonné de voir Liechtenstein utiliser directement, quelques temps plus tard, des éléments de la tradition académique. Ce tableau de 1977 peut être considéré comme une reprise comique de la jeune fille au ruban. La cohérence de l'image a disparu pour céder la place à une sorte de condensée des traits principaux. Une mèche de cheveux blonds, un seul œil et une larme. Le fond rouge neutre a été remplacé par le moins équivoque de tous les symboles classiques, une colonne cannelée. Liechtenstein, en retravaillant les images de la bande dessinée, a d'ailleurs toujours souligné leur enracinement dans la grande tradition de la peinture académique. Ces jeunes filles, coquettes et frivoles, qui sont ces héroïnes, deviennent les héritières des Hélènes et des Aphrodites de la tradition classique. Son but n'est pas de soutenir la modernité contre la tradition, mais de nous rappeler que ces distinctions sont souvent fondées sur une ignorance du rapport étroit qu'entretiennent les époques. Le point de vue de Liechtenstein est devenu d'autant plus intéressant ces derniers temps que le post-modernisme se définit par un retour aux principes classiques. Tout le mérite de l'artiste est d'avoir su trouver des moyens aussi élégants, aussi surprenants, d'exprimer ce lien. Musique ... Sous-titrage ST' 501